Trois policiers aujourd'hui devant les assises de la Loire, deux inspecteurs et un enquêteur de Firmini. Ils sont accusés d'avoir en 92 établi un faux procès verbal et pour l'un d'eux de s'être livré à des violences lors d'une garde à vue. Déjà condamnés à la prison ferme par le tribunal correctionnel, ils avaient décidé de faire appel. La cour d'appel les a renvoyés devant les assises. Au palais de justice de Saint-Etienne, Sylvie Cozzolino, Michel Hiver. Les trois fonctionnaires de police ont reconnu les faux en écriture publique. Mais l'inspecteur Bonnet, accusé d'avoir exercé des violences physiques sur les gardés, a vu, ni les fait. En première instance correctionnelle, les policiers Bonnet, Ploton et Gimbert ont été respectivement condamnés à deux ans, un an et neuf mois de réclusion criminelle. Les appelants comparaissant aujourd'hui devant la cour d'assises risquent 15 ans de prison pour l'inspecteur Bonnet, 4 ans pour les inspecteurs Ploton et Gimbert. L'affaire remonte au 20 octobre 92. Fatih Amri, Samir Djudar et Alban Brunier sont gardés à vue au commissariat de firme unie dans le cadre d'une affaire de vol à la roulotte. Ils sont entendus par les fonctionnaires Bonnet, Ploton et Gimbert et c'est là que tout s'emballe à scène Amri, l'un des gardés à vue. J'ai été frappé à coups de pieds, à coups de poing et avec une matraque et de désigner l'auteur des violences, l'inspecteur Daniel Bonnet. Les autres gardés à vue imputeront également aux policiers Bonnet des violences physiques et des propos racistes. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Les trois policiers sont également accusés d'avoir enfreint les règles de procédure légale lors d'une perquisition effectuée au domicile de l'un des gardés à vue et d'avoir falsifié des procès-verbaux.